Franchement, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Même moi, je n'étais pas du tout persuadé d'être nommé parce que le film est sorti avant la cérémonie de l'année dernière. Donc il y a un bout de temps. Je suis très heureux que les gens soient rappelés du film, que ces sept nominations pour le film, ça me rend aussi heureux que ma nomination, que le travail de Charlotte Lebon, Guillaume Gallienne, Ibrahim Malouf à la musique soit noté, Thomas Hartmayer à la lumière qui a fait un travail dingue. Oui, il y a Gaspard en face. C'est à la fois complètement improbable et en même temps assez excitant parce que, comme vous l'avez dit, c'est inédit, c'est une première fois. Et je crois que c'est ce qu'on raconte au cinéma, dans les films, dans les pièces de théâtre, c'est l'excitation des premières fois. Donc c'est un peu historique et donc c'est un peu cool et c'est un peu excitant. Moi, je n'ai jamais eu le César. J'ai été nommé deux fois Meilleur Espoir. Et j'ai ça chez moi. Et c'est toujours des super souvenirs quand je les vois. Parce que ça me rappelle les films et ça me rappelle aussi de dire je ne l'ai jamais eu mais aujourd'hui je suis heureux dans ma vie. Donc le but est aussi d'être nommé. C'est déjà un très beau truc en soi. Je suis trop content d'être là, de partager ma table avec les gens avec qui j'ai fait le film et qu'au table à côté, il y ait les autres films de cette année. Je me sens déjà trop chanceux. Donc je le vois comme une grande chance et un grand luxe d'avoir ça entre les mains. Moi, je ne prépare rien parce qu'on va voir ce qui se passe mais je vais préparer trois mots parce que c'est chiant si tu arrives sur scène et que tu n'as rien à dire mais sans plus. Par contre, j'ai préparé une petite surprise pour la cérémonie mais je ne peux pas en dire plus pour le moment.